Salut tout le monde, c'est Inès et Daphné, on est de retour pour vd.com avec une nouvelle Siloé ! Coucou ! Mais les filles, quelle est la super BD de ce mois-ci ? Les pires du cauchemar ! Alors Siloé, de quoi parlez-vous cette BD ? C'est une BD présentée par les super youtubeurs Sora et Doumous. Ça parle d'eux-deux qui partent à la découverte d'un trésor et qui se font emporter dans un nouveau monde où ils vont faire plein de choses et là ils vont dans la ville du futur. Et à la fin, on voit qu'ils partent dans un tout nouveau monde car on leur a dit qu'il y avait en fait plusieurs épreuves et pas qu'une seule. Et Siloé, pourquoi ça s'appelle les pires du cauchemar ? Ça s'appelle les pires du cauchemar parce qu'une pierre égale une épreuve. Et dans cette BD, c'est la pierre violette. Donc c'est l'épreuve de la pierre violette. Et comme Siloé vient de le dire, une épreuve plus une pierre est égale à un tome. Donc il y aura cinq tomes du coup ? Oui, pour l'instant il n'y a que le premier qui est sorti mais apparemment en 2023 il y a le deuxième qui va sortir qui sera sur la pierre bleue. Tu peux nous en dire plus sur les auteurs ? Alors ici nous avons Doumous et Sora qui sont les auteurs. Et nous avons aussi comme dessinatrice connu sous le nom de Dreamy. Juste là. Mais qu'on ne la voit pas sur l'image. Et qu'est-ce qui t'a fait choisir cette BD Siloé ? Alors j'ai choisi cette BD parce que Doumous et Sora sont deux Youtubers que j'adore et que je regarde très souvent. Et du coup Sidoé, est-ce que t'as retrouvé leur qualité dans cette BD ? Oui bien sûr, elle est très chouette parce qu'ils sont très drôles. Il y a beaucoup de suspense et les aventures sont géniales. Et pour ceux qui ne connaissent pas très bien Sora et Doumous, qu'est-ce qu'ils font ? Du gaming, des challenges, ils ont des chiens trop mignons et plein de choses très chouettes. Et voilà, c'était le retour de BD.com. Et on remercie notre caméraman, Mylis. Et nous on vous dit rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle BD. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz